Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Podcasts et beaux-frères, cette semaine on va parler du meurtre de Colin Ritzer pis on va sauter directement dedans, cette semaine, parce qu'on a rien de bon à dire en commençant, fait que c'est ça qui est ça. Perfect. Notre histoire d'aujourd'hui est un peu différente des autres parce qu'on va jouer les enregistrements de caméras de surveillance en même temps que je raconte l'histoire. On va parler du meurtre d'une enseignante, comme j'ai dit Colin Ritzer, qui travaillait à l'école nommée Denver's High School dans la ville de Denver's, dans l'état du Massachusetts, aux États-Unis. J'ai peut-être massacré le nom Massachusetts, whatever. C'est facile à faire ça. C'est assez dur, je me suis pratiqué tellement souvent à le dire, pis j'ai l'écrit tellement souvent dans l'histoire, je l'ai dit encore tout le monde. Massachusetts. Pourquoi t'es-tu là, pis pas moi? Parce que j'ai pris comme 8 secondes à le dire. Ouais. L'histoire se déroule en 2013, donc il y avait quelques caméras de surveillance qui ont capturé les moments avant et après le meurtre de Colin. C'est grâce à ces enregistrements que son tour a été capturé aussi rapidement. Colin est née en mai 1989 dans un village près de Denver's et est allée au collège pour devenir enseignante de mathématiques pour éventuellement être embauchée comme enseignante d'algebra au Denver's High School en 2012. Pour suivre la nouvelle génération d'élèves qui était dans son cours, Colin utilisait beaucoup l'application Twitter pour que ses élèves apprennent de nouvelles façons. Elle publiait souvent des énigmes et des questions d'algebra sur son Twitter et demandait aux jeunes dans sa classe d'aller répondre à la question. Un genre de caoutch, genre. Je sais pas si t'as dit... Ouais. J'ai jamais utilisé ça, mais je sais de quoi tu parles. Ok, mais nous autres, on l'utilisait souvent quand j'étais allé au collège pis au high school, on l'utilisait une couple de fois et tout. Le mardi 22 octobre 2013, Colin, qui avait 24 ans, s'est réveillée et est allée à l'école pour enseigner comme n'importe quel autre jour d'école. Sa journée d'enseignement moyenne se terminait généralement vers 14h. À ce moment-là, elle restait après l'école et rencontrait des étudiants qui avaient besoin d'un peu d'aide supplémentaire. Vers 2h54 ce jour-là, Colin Ritcher a quitté sa classe pleine d'élèves pour aller aux toilettes. Vers 16h, la journée d'école de Denver High School se terminait et les activités parascolaires commençaient. C'est pendant ce temps, à l'entraînement de soccer, que l'entraîneur s'est rendu compte qu'un de ses joueurs m'a qu'à l'appel. Ce joueur était Philip Chisholm, 14 ans. Philip est un nouvel élève à cette école, n'étant là que depuis deux mois. Il n'avait donc pas beaucoup d'amis. Après que l'heure d'école soit devenue l'heure du dîner, Philip était toujours introuvable. Il y a une personne en ce moment qui manque, c'est Philip Chisholm. Puis il y a une deuxième personne qui va manquer, Colin, dans pas longtemps, je vais parler d'elle. Sa mère, Diana, a attendu près du téléphone en espérant qu'il appellerait, mais il ne l'a jamais fait et il ne pouvait pas appeler personne parce que, comme j'ai dit, Philip n'avait pas vraiment d'amis. Elle ne savait pas qui appeler. Elle n'avait personne avec qui appeler ou personne avec qui elle pensait que son enfant était avec. Diana traversait un divorce très difficile avec le père de Philip, d'où la raison pour laquelle ils ont déménagé à Denver. Philip semblait avoir du mal avec la séparation et le déménagement, alors Diana était particulièrement inquiète à cause de cela. Diana a finalement décidé d'appeler la police à 18h34 pour signaler la disparition de son fils de 14 ans. Mais Diana n'était pas le seul parent inquiet de la disparition de leur enfant. Peggy et Tom Ritcher étaient un peu inquiets à leur dîner quand Colin ne répondait pas au téléphone. Ils vivaient avec eux et auraient normalement été à la maison à cette heure-là, et s'ils ne rentraient pas à la maison, elle les appelait toujours pour leur faire part de ses plans. Tom Ritcher a décidé d'aller à l'école pour voir s'il pouvait retrouver sa fille, Colin. Alors qu'il se dirigeait vers le parking de l'école, il remarqua la voiture de Colin dans le parking et ressentit un sentiment de soulagement car il pensait qu'elle travaillait encore tout simplement. Tom vérifia toute l'école, s'assurait de demander aux gens s'ils avaient vu Colin, mais malheureusement, personne ne l'avait vu. Tom est ensuite rentré chez lui et a décidé avec Peggy d'appeler également la police pour signaler la disparition de leur fille de 24 ans. Donc deux personnes disparues en l'espace de quelques heures. Vers 20h, le directeur au secondaire a envoyé un e-mail de masse expliquant qu'un élève de 14 ans, Philip Chisholm, avait disparu et qu'il cherchait dans la zone de l'école si quelqu'un pouvait sortir et se joindre à la recherche, comme tout le monde pouvait revenir et les aider. C'est à peu près au même moment que le même directeur a reçu un appel au sujet d'un enseignant disparu de son école, Colin Ritcher, 24 ans. Le directeur était complètement déconcerté. Comment deux individus distincts ont-ils disparu de leur école en une journée? En particulier, un élève et un enseignant, qui est un peu weird, Tom. Comme tu vois qu'un élève et un adulte disparaissent, tu t'attends à ce que ça c'est quelque chose en particulier. C'est clairement relié. C'est ça. En essayant de trouver une connexion, les gens ont rapidement réalisé que Philip était en fait l'un des étudiants qui restait dans la classe de Colin pour recevoir une aide supplémentaire. Malgré le fait que deux personnes ont été reportées disparues, la police a décidé de se concentrer sur l'enfant, qui est normal. Il y avait encore des gens à la recherche de Colin, mais l'objectif principal était de retrouver le jeune de 14 ans disparu. La police a décidé de tracker le fond de Philip et a découvert qu'il était près d'un cinéma à Denver's. Alors la police s'est précipitée au cinéma, a fouillé tout le bâtiment, mais n'a pas trouvé Philip. Ils ont quand même interviewé les employés et ont découvert sur les caméras que Philip était en fait au cinéma vers 16h30 ce jour-là et qu'il était seul. Pas de professeur, pas d'amis, absolument seul. Rien de tout cela n'avait de sens pour la police car Philip ignorait manifestement les appels sur son téléphone. Il n'essayait donc pas de se faire retrouver. Pendant ce temps, la police de retour à l'école a commencé à fouiller les images de la caméra de ce jour-là, dans l'espoir de retrouver Colin et Philip jusqu'au moment où ils ont disparu, de tracker leur mouvement. C'est ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement. L'école venait de faire une mise à jour sur les caméras de surveillance à l'école et un total de 140 caméras avait été installées. Mais elle était malheureusement connectée à un vieil ordinateur qui était extrêmement lent. Il y avait 140 caméras, oui, mais comme ça, elle allait fucking mal. Sur Windows 98. C'est ça. Comme il s'agitait d'un nouveau système, il n'avait pas terminé la retouche finale, donc les caméras ne sont pas numérotées. Il n'y a aucun numéro. Fait que là, ils ne savent pas quelle caméra est où. Il n'y a aucune planification, rien. Fait que ça va vraiment, vraiment mal. Fait qu'il achète le gros kit, les grosses bébelles, mais il a fuck all pour gérer ça. Il n'a juste pas fini de faire tout l'update. Ça n'arrête pas de crasher. Ça prend un an avant de loader une caméra. Puis ils ne savent vraiment pas que c'est quelle caméra qui est quelle. Fait qu'il fouille un par un les 140 caméras. Et c'est efficace. Pendant que tout cela se passait, les gens et la police ont commencé à fouiller les salles de classe et les salles de bain. Et c'est à ce moment qu'ils ont découvert du sang dans l'une des salles de bain près de la salle de classe de Colleen. La police a également trouvé un sac à main à l'extérieur de l'école et il a été identifié plus tard qu'il s'agissait du sac à main de Colleen. Mais presque tout ce qui avait de valeur comme d'argent et ses cartes d'identité manquait à l'intérieur. Fait qu'il n'y avait pas grand-chose dans la sacoche pour prouver que c'était à Colleen. Mais plus tard, ils ont fait un peu ça. Ils ont également trouvé des vêtements de femme près du sac à main et deux pares de chaussures. Une paire de chaussures noires appartenant à une femme et une paire de crampons de soccer. C'est après cela que la police a découvert un bac de recyclage au milieu du bois près de l'école. Ils ont également trouvé près du bac une paire de gants ensanglantés et une note qui disait « I hate you all ». Traduit en français, je vous déteste tous. De retour à la recherche de Philippe, les choses commençaient à s'améliorer. Vers une heure du matin, il a été trouvé marchant sur un trottoir à Topsville, une ville située à 15 minutes de Denver's. Les choses ne sont pas restées joyeuses très longtemps car il a été retrouvé avec un sac à dos. Et dans ce sac à dos, la police a trouvé un box cutter, une paire de sous-vêtements féminins ensanglantés et tout le contenu du sac à main de son professeur. Quand ils lui ont demandé où il allait, il a répondu qu'il allait de nulle part. Comme il n'y avait pas vraiment de réponse. Où tu t'en vas? Quelque part. Je sais pas. Quelque part. Quand ils lui ont demandé pourquoi il avait les effets personnels de son professeur dans son sac à dos, il a répondu qu'il avait volé tout ça dans une voiture qu'il avait trouvée dans le parking d'une station-service. C'est évidemment de la bullshit parce qu'on sait que la voiture de Corley n'a jamais quitté le parking de l'école. Parce que quand son père est arrivé, l'auto est encore là. C'est ça qu'il avait sous-vêtement. C'est ça. Quand ils lui ont demandé d'où provenait le sang sur les sous-vêtements, il a répondu en disant « La fille ». C'est tout ce qu'il dit. Ils l'ont ensuite mis dans une voiture de police et il a été ramené au poste de police pour une interview. Aux premières heures du lendemain matin, de retour au high school, la police fait « Découvre l'imaginable ». Le corps de Corley de Richard a été retrouvé sous des feuilles près de l'école. Elle était nue de la taille aux pieds et laissée dans une pause suggestive. Je vais pas y aller dans les détails. C'est quoi la pause suggestive? Vous pouvez imaginer c'est quoi à peu près. Elle était couverte de terre, de sang et d'écartilleur et la carte d'identité de Philippe a été retrouvée dans un sac à dos près de son corps. Si vous écoutez sur YouTube, on va mettre des segments des caméras de surveillance à l'écran pour que vous puissiez voir de vos propres yeux comment est-ce que tout ça s'est déroulé. Mais ne vous inquiétez pas, si vous écoutez sur Spotify, Google ou Apple Podcast, je vais maintenant vous expliquer en détail ce que la police a trouvé sur les caméras. Là, il y a beaucoup de détails et ça va aller point blinde parce que je vais aller de temps à temps. Portez attention. 14h54, Corley sort de la salle de classe suivie de Philippe. Philippe entre à nouveau dans la salle de classe, met son capuchon sur sa tête pour ensuite ressortir. Corley rentre dans la salle de bain suivie de Philippe quelques secondes plus tard. Tu vois Philippe sur la caméra mettre une paire de gants. Je tape comme des paires de gants des docteurs du Lise ou whatever. Non, les gants de latex. C'est ça, gants de latex. 15h06, donc 12 minutes plus tard, une élève rentre dans la salle de bain mais ressort tout de suite. Je vais expliquer plus tard qu'est-ce qui se passe. Un élève pas rapport? Un élève complètement différent, je vois. 15h08, Philippe sort de la salle de bain pour ensuite traverser plusieurs corridors pour finalement se sortir en dehors d'école. 15h10, Philippe entre à nouveau dans l'école et se dirige vers la salle de classe de Corleen et récupérer ses effets personnels. Je crois qu'il a aussi pris les effets personnels de Corleen parce qu'il transportait plusieurs sacs. Fait que je pense que c'est là qu'il a pris le sac à main. 15h14, 4 minutes plus tard, Philippe transporte un bac de resclage jusqu'aux toilettes. Comme tu sais les gros bacs d'école genre là. Ouais ouais. Que tu peux traîner avec deux roues là. Qu'un humain peut se cacher dedans. 15h22, donc 1000 minutes plus tard, Philippe sort des toilettes en transportant toujours le bac de resclage et se dirige vers l'extérieur pour ensuite traverser le parking au complet vers la forêt située derrière l'école. 15h32, Philippe réapparaît sur la caméra et traverse à nouveau le parking mais dans l'autre direction. Il transporte encore le bac. 15h58, Philippe est repéré par une autre caméra à l'extérieur mais cette fois-ci il n'y avait plus le bac de resclage. Il entre à nouveau dans l'école et on peut clairement voir sur les caméras qu'il ne portait plus de souliers et qu'il avait beaucoup de sang sur ses jeans. Comme tu le vois sur la caméra qui a du sang sur ses jeans. 16h01, Philippe ouvre son casier et prend du linge de rechange. Il entre dans une autre salle de bain, genre pas la celle qui a tué Colleen, dans une autre salle de bain et se change mais encore une fois pas de souliers. Il retourne dans les toilettes où il a tué Colleen vers 16h04, donc 3 minutes plus tard, pour ressortir seulement 2 minutes plus tard pour ensuite sortir à nouveau à l'extérieur et se diriger vers la forêt. Là je sais qu'il y a beaucoup d'informations, c'est pas fini encore. 16h21, donc 17 minutes plus tard, il réapparaît sur les caméras à l'extérieur et s'arrête pour jaser avec 2 autres élèves et cette fois-ci il y avait des souliers. 16h24, il entre à nouveau dans l'école, se promène un peu partout, on dirait qu'il ne savait pas vraiment où qu'il allait, genre il se fait juste pour mener et se promener. Puis 5 minutes plus tard, il quitte l'école pour de bon et il n'est pas revenu sur les caméras, comme aucune caméra. Fait qu'il a juste parti. Fait que c'est quasiment 1h30 de time frame. À peu près, à peu près. Puis tu ne vois jamais le corps de Colleen, genre sur Hawking. Tu la vois rentrée, puis après ça tu ne vois plus rien. Puis vous allez voir pourquoi je parle des souliers plus tard aussi. Je vais maintenant expliquer tout ce qu'on ne voit pas sur les caméras de surveillance et je vais donner un avertissement maintenant. C'est difficile à entendre, donc si vous voulez skipper quelques minutes, c'est maintenant ou jamais. Parce que je vais aller un peu dans les détails, fait que si jamais c'est trop pour vous. Encore là, il y a de l'agression sexuelle, il y a le meurtre, puis il y a beaucoup de... C'est vraiment bad le meurtre. Lorsque Philippe entre dans la salle de bain, il se reprend Colleen par derrière et l'étrangle. Il utilise ensuite le box cutter pour la poignarder 16 fois dans le cou pour finalement lui trancher la gorge. Il a ensuite agressé sexuellement Colleen et lorsqu'il remettait son pantalon, c'est alors que l'autre élève a ouvert la porte et l'a vu. Selon les sources, l'autre étudiante a dit qu'elle avait l'air d'avoir surpris quelqu'un en train de se changer ou avoir des relations sexuelles. Fait que c'est pourquoi elle s'est retournée aussi vite et qu'elle est partie. Mets-toi dans la place de la fille, tu ouvres la porte, tu vois pas grand-chose, mais tu vois un élève remettre ses culottes et paniquer. Je comprends ce qu'elle disait, qu'elle pensait qu'elle avait vu quelqu'un en train de se changer ou d'avoir des relations, elle a juste pas vu l'autre personne. Fait que c'est pour ça qu'elle est revirée de bord et qu'elle est partie. Mais comme la fille, en sachant ce qui s'était vraiment passé, maintenant elle doit paniquer. Comme là elle doit dire, fuck, je viens de voir le meurtre, puis je savais juste pas ce que c'est sûr. Ben tu peux pas cliquer sur le coup, right? Malheureusement, au moment où Philippe met Corline dans le bac de risclage, elle était encore vivante. Une fois dans la forêt derrière l'école, Philippe agresse sexuellement Corline pour la deuxième fois, et cette fois-ci avec une branche. En entendant son procès, Philippe a poignardé une gardienne de prison avec un crayon, et c'est après cela que le tribunal a décidé de le juger en tant qu'adulte. Tant mieux. Tant mieux. Faut pas oublier qu'il avait seulement 14 ans, alors il aurait pu eu la possibilité de sortir de prison un jour, mais après cette attaque, le tribunal réalise qu'il avait un vrai danger pour la société, et il décide de le punir le plus sévèrement possible, qui est une bonne chose, je pense. Après tout ce qu'il a fait, il va en prison, puis il a quand même pas compris, parce qu'il essaie encore d'agresser une gardienne de prison avec un crayon. Puis il l'a poignardé avec. Il est allé à la violence. Il a pas juste piqué, il l'a poignardé. Pour qu'un crayon perce la peau, il faut que tu bûches en esti. C'est pas un petit coup avec un couteau bien aiguisé. Un couteau, s'il est bien aiguisé comme il faut, ça peut être un petit coup comme du beurre. Mais un crayon, c'est... C'est vraiment tough. Puis qu'est-ce que je trouve fucked up aussi, c'est qu'il a utilisé un box cutter. Comme si la lame est peut-être comme un pouce, genre. Puis il l'a poignardé comme 16 fois dans le coup, puis il essaie de la trancher à la gorge. Puis encore là, il était encore vivante quand il était dans le bac de recyclage, genre. Toutes les histoires, tu me comptes, là, il devrait avoir... Tout le monde devrait être mort huit fois avant que comme l'histoire finisse. Puis on dirait qu'ils veulent juste pas mourir. Ouais. Comme à... Là, je vais vous dire tout de suite que Colin est vraiment mort, là, malheureusement. Mais... Puis après, il l'a agressé avec une branche, je t'ai dit? Ouais. C'est vraiment rough. Comme, j'ai pas été dans les détails, détails, là. Ouais, je peux m'imaginer ce qu'il a fait, toi. Mais il a utilisé une branche pour la gresse exceptionnelle dans le bois, genre. Comme, dans sa tête, comme j'ai dit dans un autre épisode, je m'en sais plus c'est quel exactement, genre, mais... Je pense que c'est comme Barbie and Ken Murders, là. J'ai dit qu'il avait pas eu le temps de finir ce qu'il avait à faire. Ah, ouais. Fait qu'il a fini ce qu'il avait à faire dans le bois, genre, en arrière. Ouais. À 14 ans, là... 14 ans, bro! T'es mal parti, là. 14 ans! Y'a, à 14 ans, je vois encore Pokémon, bro! C'est impossible! Impossible que j'aurais pu m'imaginer à faire ça à 14 ans, genre. Je pense... Je pense même pas qu'à 14 ans, je savais c'était quoi la mort, genre. Comme, vraiment, genre. La compréhende de même, pis... C'est en quelle année, ça? 2013? 2013, ouais. C'est quand même récent, là, c'est pas... T'sais, l'époque d'Internet, tout ça, elle est partie, là. Comme, elle était dedans, là. Oh, ben... Moi, je pense que... Tu veux dire qu'il aurait pu découvrir tout ça par lui-même, genre? Tu veux dire? Ouais, comme, t'sais, le... Si tu voulais avoir accès au Dark Web pour voir du monde qui faisait des affaires de même, c'était... C'était déjà loul. Ouais, mais, comme, à 14 ans, tu penses que... Ouais, il y en a... À 14 ans, en 2013, il aurait pu faire ça lui-même, tu penses? Moi, en 2013, j'avais quoi? 17, 16? Moi, j'étais comme entre les deux. T'aurais pu faire ça? T'aurais-tu pu faire ça, comme... Ben, je sais pas, parce que j'ai jamais vu la moralité, genre. Mais est-ce que t'aurais pu être capable d'aller sur le Dark Web à 17 ans? Probablement. Probablement. Écoute, le monde utilisait, comme, Bitcoin, pour acheter des affaires sur le Dark Web dans ce temps-là, quand Bitcoin valait fuck all, là. Ouais, mais, comme, c'était principalement des adultes, là. Ouais, mais... Moi, là, quand j'étais au white school, là, je savais pas... Je savais c'était quoi le Dark Web, en général. Je savais que c'était pas une bonne place pour... En tout cas, c'était le Dark Side of the Internet, mais, comme, je savais... Je savais c'était quoi, principalement, mais je pense pas que j'aurais été capable de... Éventuellement, comme, aller sur le Dark Web. La seule raison pour laquelle je sais comment, maintenant, c'est parce que je l'ai appris au collège, là. OK. J'ai appris, comme, comment aller sur le Dark Web, puis, comme, faire des recherches sur le Dark Web qui est pas nécessairement, comme, mauvais, genre. Ouais, juste, ouais. Mais, je veux dire, j'aurais jamais été capable de faire ça au white school. Jamais, 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 genre. Non. Non, moi non plus, écoute. Avec quelqu'un le monde, là. Je sais que, live, je sais que c'est comme no offense, mais je pense même pas que tu serais capable, live, de le faire, genre. Parce qu'il faut plusieurs affaires pour aller sur le Dark Web. Mais, la raison que je demandais, l'année, c'était comme, au moins, c'était-tu accessible à cette fois-là? Ouais, c'était accessible, absolument. C'est pour ça, comme, parce que j'ai déjà écouté des shows que, comme, tu sais, il y a des jeunes qui sont bien dans le, comment tu appelles ça, le satanisme, satanisme, whatever. Il y a une histoire que j'ai commencé cette semaine, puis, à faire de la recherche, puis c'est un peu... Ben, c'est ça, mais tant pis, j'avais déjà vu un show qui était des jeunes de, comme, 13, 14, 15, 16 ans, qui, comme, bâtissaient des cultes en ligne, qui, comme, ils commençaient à faire des affaires à moi-même, comme, tu sais, ils commençaient avec des animaux, genre, ils tout fait des animaux, ils noyaient pour voir leur niveau de tolérance, puis comme, là, ils montaient, 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 montaient. Ouais. Je dis pas que lui, ça en est un, mais la raison que je demandais à l'époque, c'était juste pour voir, c'était-tu une possibilité, comme... Tu sais, c'est une possibilité, mais je veux pas dire, nécessairement, que c'est ça qui est arrivé, parce qu'ils en ont zéro parlé, puis Philippe, il était pas là, ben, genre, je pense... Je veux pas dire qu'il y a eu une psychose, Philippe, parce qu'il l'a refait en prison à une garde de prison, genre, mais, comme... Mais, comme, on dirait que c'est vraiment, comme, tout ce qui s'est passé dans sa vie, la séparation de ses parents, elle a vraiment mal pris, fait que c'est comme ça qu'elle a déclenché, genre, on dirait que c'est là qu'elle a eu sa psychose, puis que ça a déclenché quelque chose, dès qu'il y a eu une boule de linge, genre, on lève une boule de linge, puis ça a vraiment, comme, fucké son brain, genre, tu sais comment je veux dire? Quand même. Anyways. Au procès, la défense a déclaré que Philippe avait perdu toute sa structure en traversant le divorce de ses parents, qu'il n'était pas mentalement conscient de ce qu'il faisait, que sa vie s'effondrait, genre, comme, il essaye de pousser le fait que, comme, c'est juste un enfant, puis il a juste été détruit par tout ça, genre. Au procès, la défense a déclaré que Philippe avait perdu toute sa structure en traversant le divorce difficile de ses parents, qu'il n'était pas mentalement conscient de ce qu'il faisait, que sa vie s'effondrait. Le procureur de la Couronne a dit que c'était absolument faux, qu'il savait faire la différence entre le bien et le mal, qu'il savait exactement ce qu'il faisait, parce qu'il avait planifié en apportant une paire de gain de latex et un box code à l'école. Le jury a reconnu Philippe coupable de meurtre au premier degré le 22 octobre 2013, et il a été condamné à la prison à vie avec possibilité de l'opération conditionnelle après 25 ans pour le meurtre de Colleen, avec 40 ans supplémentaires pour le vol et le viol. Puis encore là, je ne sais pas si c'est en continuité ou comme si c'est tout ensemble, fait qu'il va faire vraiment 40 ans, mais in the end, on s'en fout parce qu'il est en prison à vie, parce que plus tard, comme un an après, il a agressé le prison guard, genre, il a essayé de poignarder le prison guard avec le crayon, genre. Fait que ça a été changé à prison à vie, il n'y a aucune chance qu'il sorte, genre. C'est quoi le nom complet encore du gars? Philippe Chisholm. Comment t'écris ça, Chisholm? C-H-I-S-M. Je suis curieux de savoir, OK, il y a eu 40 ans à vie, c'est ça, fait que sa libération conditionnelle arrêtait après 40 ans, peu importe. OK, c'est ça. Fait que c'était 40 ans, pas 25. C'est ça. Pas 65, dans le fond, genre. C'est ça, c'était pas consécutif. C'était 40 comme combiné. Fait qu'il y a eu un 15 d'extra pour avoir poignardé la garde de prison. Non, il n'a pas fait 15 ans. Non, non, on recule. Il y a eu 40 ans pour le meurtre, le viol et le vol de Colleen. Ça, c'était avant... Le 40 ans, c'était avant l'agression sur le prison guard. OK, OK. Là, ça a été changé de 40 ans à prison à vie à cause qu'il a agressé le prison guard. OK, c'est ça qui a fait l'avis. C'est ça qui a fait l'avis, qui a changé de 40 à... Il va rester là pour le restant de ses jours, genre. OK. Ouais. Je vais continuer. Colleen Ritcher était respectée et aimée de tout le monde et au-dessus de 1 000 personnes étaient présentes au funéraire. Une fondation a été créée en son nom pour aider les jeunes voulant poursuivre une éducation universitaire en éducation, donc pour éventuellement devenir professeur. Philippe est actuellement incarcéré au Sousa-Burnoski Correctional Center dans la ville de Lancaster, aux États-Unis, où il purge une peine minimum de 40 ans, qui a été changée à prison à vie quand il a agressé la garde de prison. Ceci conclut l'histoire du meurtre de Colleen Ritcher. Qui est triste parce qu'elle faisait juste sa... Encore là, elle faisait juste sa job, genre, tu catches. Elle était à l'école, elle s'attendait pas à ça. C'est quand qu'une personne va aller à l'école... Je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de shooting, mais c'est quand tu penses que tu vas aller à l'école et juste jamais revenir, genre, tu catches. Tu t'en vas là pour travailler, pour éduquer des enfants, pour faire ce que t'aimes, puis c'est un enfant qui finit par te tuer, genre. C'est vraiment rough. Puis te tuer comme... Sauvage, là. C'est vraiment sauvage. Puis c'est le fait qu'il l'a... Il l'a attaqué, il a tranché la gorge, il l'a agressé sexuellement, il n'a pas pu finir dans sa lobain, fait que l'a apporté dans le bois, puis il a fini tout ce qu'il avait à faire, genre, tu catches. Puis j'ai lu dans plusieurs sources qu'ils savent pas s'il était encore vivant pendant la deuxième agression dans le bois, genre, puis ils savent jamais s'il était encore vivant pendant ce temps-là ou non, genre. Ils savent pas si, pendant qu'il utilisait la branche sur elle, s'il était mort ou non. Qui est quand même assez rough, parce que j'espère pour elle qu'elle l'était déjà, genre, pour pas avoir vécu ça une deuxième fois, genre. Oui. En espérant. Puis même la première fois, après t'avoir fait poignarder 16 fois, plus t'as tranché la gorge, ton niveau de conscience puis l'adrénaline, il est tout partout, là. Fait comme... Oui. T'sais, je dis pas qu'elle a rien senti de qu'est-ce qu'elle se faisait faire, mais comme... Comme, elle avait la tête à s'en gagner une place en même temps. Fait comme ça... C'est ça, ça faisait mal partout dans le temps. C'est ça, comme il... Ça faisait pas plus... Je veux pas parler pour il, là. Mais le plus ou moins mal à ce point-là, c'est comme, écoute... 16 fois, là. Mais ça... C'est juste le fait que c'est un box cutter. C'est ça, comme ça... La lame est un pouce de long, fait que tu fais juste 16 incisions de un pouce qui va pas se rendre jusqu'au milieu du cou, tu comprends? Comme, elle était même pas proche d'être décapité, genre. Mais comme... Mais plus le slice de la gorge à la fin. C'est le slice de la fin. Puis c'est ça qui arrive, c'est qu'elle était même pas encore morte, genre. C'est ça. Fait que sûrement qu'elle s'est mis la main puis qu'elle allait essayer de bloquer le plus de sang possible de sortie, genre. Pendant qu'elle s'est violée. Fait que c'est ça qui l'a fait, comme, survivre un peu plus longtemps, genre. Mais je veux dire, in the end, elle est quand même morte au bout de son sang, là. J'espère pour elle qu'elle est morte le plus vite possible. Non, c'est ça. La fin, c'est qu'elle est pas morte le plus vite possible. Puis ils sauront pas s'il est morte, comme, après la deuxième agression ou avant le... Avant ou après la deuxième agression, genre. OK. Mais ils savent que la première, elle l'a endurée. Ah oui, elle est encore morte quand il l'a mis dans le bin. Encore en vie, tu l'as... Oui. Parce que j'ai lu dans quelque sorte que les éclabousseurs de sang qui étaient dans la... Voyons, dans le bac de recyclage, étaient dans le sens que s'il en a levait sa main, le sang, il pissait. Fait que ça veut dire qu'il y avait encore un pouls. Fait que ça veut dire que... Ça pompait. Ça pompait encore, genre. Tu comprends? La manière que les éclabousseurs étaient dans le bac de recyclage. Puis c'est fou comment que la police peut découvrir ça, genre. C'est ça. Juste la trajectoire du sang, ils peuvent savoir, comme, la quantité qui sortait à peu près par rapport au flow. Comme, ah, c'est-tu assez pour que ça soit fatal? Ouais. Fait que c'est les sharp qui sont capables d'aller, comme, à ce spot-là spécifique. Mais le fait qu'elle a enduré tout ça, puis là, que lui, il a charré jusqu'à dans le bois, dans le bac à recyclage, c'est bien. Puis juste imaginez la peur qu'elle avait s'il était encore conscient à 100%, genre que, fuck, il m'apporte encore plus loin, genre, il m'apporte dans le monde. Ouais, c'est pas fini. C'est pas fini, puis... J'ai regardé une photo pendant que tu parlais à la fin, là. Elle a l'air fucking jeune, là. Elle avait 24 ans. Elle est plus jeune que nous autres, là. C'est ça, c'est notre âge, man, qu'elle se fait tuer par un élève, genre, elle était prof école, puis elle se fait tuer par un élève. Puis sa face, elle a l'air toute innocente, genre, je dis pas que si ça avait pas l'air innocente, c'était moins pire, là, mais comme, elle a une face de, comme, t'sais, une jeune qui vient, je sais pas, elle commence sa carrière qu'elle voulait, genre, 24 ans, comme quand t'es prof, là, 24 ans, c'est pas mal le plus jeune qui peut rentrer, là. C'est qu'elle a jamais pu faire ce qu'elle aimait, comme, pleinement. Elle était prof juste depuis deux ans. C'est ça, parce... C'est là que ça vient, que ça vient de frapper, parce qu'elle était là, c'était une passion pour elle, genre, puis elle l'a faite, elle est morte à cause qu'elle avait une passion, genre, avec... Puis elle méritait pas ça, genre, elle méritait... Je dis ça à chaque fois que je dis une histoire que personne ne mérite, genre, mais c'est ces personnes-là que je trouve que c'est encore plus rough, parce qu'elle le mérite tellement pas, là. C'est comme... Elle fait juste... Elle fait son travail, puis elle est là pour ça, puis elle est là pour aider tout le monde, puis elle est là pour aider les élèves. En plus qu'elle restait après l'école, là, elle est pas nécessairement obligée de rester pour aider les jeunes, mais elle était là pour essayer d'aider tout le monde, puis c'est à cause de ça qu'elle est morte, genre. C'est ça. Ah, c'est fucky, mais c'est... Puis le jeune, il avait 14 ans, man. Comment tu peux penser à faire ça à 14 ans? Man, c'est pour ça que je me demandais s'il avait poigné ça de quelque part, parce qu'à 14 ans, il pensait à ça, là, comme juste par toi-même, là. Mais j'ai lu nulle part qu'il allait, comme sur l'Internet, voir des affaires de même, ou que j'ai lu... J'ai lu nulle part comme si t'es relié à ça, fait que je sais... On saura peut-être jamais que, comme... Comment il a su à faire ça, ou comment... C'est ça. Moi, c'est l'affaire qui me rend curieux en ce moment, parce que, comme... Tu sais, quelqu'un de 30 ans et plus, whatever, ou que même notre âge, ça, on est assez mature pour, comme, savoir, comme... Du mal, puis du bien. C'est ça, tu sais, notre cerveau est développé à un certain niveau, qu'on est capable de prendre des décisions, comme, qui font relativement de l'allure, là. À 14 ans, tu sais, ça, c'est encore une dizaine d'années de développement, comme... Dans ton contexte, mais... C'est pour ça que je pense que tu as utilisé un box-color, parce qu'il pensait que c'était pour être facile, genre, avec un box-color, mais ça l'était pas, là. Ben, peut-être parce que c'est facile d'accès, aussi. Comme, moi, si j'aurais un exacto dans mon sac avec moi, quelque part, c'est pas sketch, tu sais, comme... Tu peux avoir... Comme, il y a bien des jobs, tu as besoin de ça, tu sais. C'est pas pogné avec le box-color, puis pas nécessairement avoir des répercussions, parce que c'était juste un box-color, excusez, là. Je pensais pas que j'avais pas le droit, genre, mais, tu sais, ça compte quand même comme une arbre blanche, je pense, à l'école, là. À l'école, oui, oui, c'est clair. Mais, tu sais, si tu as sent ton sac à dos qui traîne, ah, j'ai une job de fin de semaine, j'ai le besoin, excusez-moi, je l'ai oublié, là, tu sais. Comme, moi, quand j'ai travaillé, j'ai travaillé au Walmart un petit peu, quand j'avais comme 15-16 ans, là, j'en avais un, comme, sur ma ceinture, à la job avec une corde, tu sais, comme, j'aurais pu le mettre dans mon sac à l'école avec le lundi, ah, excusez-moi, je l'avais pour ma job en fin de semaine, ça passe, c'est un crac, tu sais. Mais un couteau... C'est vrai, t'as raison. C'est le même, je le vois pour cette situation-là, c'est plus facile à sneaker dans une école sans avoir l'air comme d'un meurtrier, là. C'est un couteau... C'est là que ça paraît, je sais. C'est ça. C'est un couteau que tu fais prendre le couteau, c'est que tu les donnes, là. C'est comme, OK, t'avais clairement... Surtout si t'avais des gants de latex, là, c'est parce que tu planes quelque chose. C'est ça. Mais, oui, c'est... C'est fou que... C'est là que ça vient encore, là, du fait qu'il y avait 14 ans, qu'il était jeune, pis qu'il était d'homme, parce qu'il y avait des caméras partout, genre. Pis il les a vues, les caméras, là. Il savait qu'il y avait des caméras, là. Comment tu pensais pas que t'étais pour te faire pogner? Est-ce qu'il pensait qu'il était « fuck it, genre ». Mais ce qui fait, c'est qu'il a caché, genre. Il a caché tout. Mais après ça, il a disparu. Moi, je pense qu'il savait qu'il était pour se faire pogner, éventuellement, parce qu'il répondait pas à son téléphone. Il a essayé de vivre un peu. Il a essayé de faire une couple de choses, là, lui-même, genre. Pis je pense pas qu'il aurait jamais revenu s'il aurait pas été pogné, genre. Si la police aurait jamais couru après, il aurait jamais revenu, genre. Juste pour pas faire face à ce qu'il a fait. C'est ça. Pis tu sais, comme... Le fait que... C'était évident, comme son char à elle, là, s'il part pas du parking, le lendemain matin, c'est clair qu'il y a des questions qui se font poser, là, comme... Mais il y a plein de choses, ici. Et aussi, les crampons qui étaient retrouvés avec sa paire de souliers. Parce que la paire de souliers qui était retrouvée féminin, c'était sa partenaire à Colleen. La paire de clean, ça appartenait à Philippe. La sacoche, qui appartenait à... C'est ça. Comme, ils ont tous trouvé, genre. Il a essayé... Comme, il les a cachés en dessous des feuilles, pis tout. Pis il a ramené le bac, pis il a transporté le corps jusque-là. Mais je pense qu'il a juste... Il s'est juste dit, genre, je vais essayer de pousser mon temps que je me fais pogner, genre, le plus loin possible. Comme ça, je vais pouvoir vivre un petit peu plus longtemps en liberté, genre. Mais je pense qu'il savait, du début, qu'il était pour se faire pogner. Pis il a juste dit, fuck it, genre. S'il a tout laissé ça dans le loose de même, ça en met trop, trop d'efforts pour couvrir ses traces. C'est clair que... Ça lui a vraiment passé par la tête, il y a une bonne chance que je me fasse pogner. Pis il a rien ramassé dans les toilettes, là. C'est ça. Il a laissé tout le sang partout, pis il est juste parti, tu sais. Fait que, tout de suite, là, tu le vois Philippe rentrer dans les toilettes. Pis oui, il y avait un capuchon, mais comme dommasse, il est sorti... Tu le vois clairement sur la caméra, pis je pense que vous allez tous le voir, là. Il a sorti de la caméra, il a regardé la caméra, pas de capuchon. Il rentre dans la classe, met le capuchon. Une seconde plus tard, il ressort, mais on voit encore sa face, genre. Pis il était juste... Il était le même, là. Mais comme on la voit encore, là. Pis c'est la même couleur de sweatshirt, pis tout, genre. No face, no case. C'est ça. No face, no case, mais crime. Tu voyais clairement que c'était lui, genre. Ouais, pis comme de deux secondes d'intervalle, genre. C'est ça. Même pas. Je pense même pas qu'il y avait deux secondes d'intervalle, genre. Pis c'était la même couleur de gilet, qui avait déjà le hoodie sur le dos. Il y avait déjà le hoodie sur le dos. Je pense qu'il était rouge ou bleu. Non, il était rouge, son hoodie. Là, il s'est caché avec. Pis après ça, quand il s'est rechangé plus tard, il a enlevé son hoodie rouge quand il était parti à l'extérieur. Quand il est rentré, il a remis un hoodie bleu. Après ça, il est allé dans son casier. Il s'est mis en... Il a pris son stock de gym, genre. C'est short, pis c'est son chandard de gym, pis il s'est changé, là, genre. Pis c'est changé plusieurs fois. Pis tu vois ses caméras, genre. Clairement, il a du sang sur les jeans, si tu le vois clairement. Il a plus de souillé un moment donné, tu te demandes pourquoi. Il a plus son hoodie. Sûrement qu'il avait du sang dessus, fait qu'il l'a jeté. Il y a plein d'affaires qu'il n'ont jamais retrouvé. Le hoodie rouge, ils ne l'ont jamais retrouvé. Il n'a jamais dit pourquoi il n'y avait pas de souillé. Parce que c'était pas ses clés. Parce qu'il avait... Ils ont trouvé des crampons, genre, en avant. Mais c'était pas les crampons qu'il portait quand il a tué Colleen, genre. Il portait une autre part de souillé. Fait qu'il n'a jamais retrouvé la deuxième part de souillé. On ne sait même pas pourquoi il y avait les clés, là. Comme il les a jamais portés, genre, ses caméras. Peut-être un arme, je sais pas. Je pense pas. Je pense peut-être qu'il l'avait dans son sac. Puis que pour faire de la place pour le stock à Colleen, il a sorti les clits. Mais il les a juste laissés là, genre. Au moins, jette-les. Ou cache-les. Ou mets-les quelque part, genre. Il les a juste laissés à terre, genre, en avant de l'école. Pour que n'importe qui puisse les pogner, genre. Ben, même Colleen, là, comme... T'as l'aise comme sa propriété de l'école, basically. Comme si t'étais juste à côté. C'était dans le bois en arrière. Tu sais, comme l'école à Plantagenais, genre. Il y a un bois en arrière. Mais c'est à peu près la même chose. Tu sais, tu penses, la première place que le monde va aller checker, c'est dans la région, comme direct, right? T'as même pas pris la peine d'aller... Il y a juste vraiment pas pensé. C'est ça, je pense. Vous savez qu'il te va pas se faire pogner, éventuellement. Fait qu'il y a juste du focus. T'es allé au cinéma. C'est ça. Anyway, c'est une petite histoire. C'est un petit peu différente de tous les autres. Comme je l'ai dit à chaque fois, les histoires vont tout le temps se changer. Je vais essayer de faire des histoires à chaque fois un petit peu différentes. Ouais, c'est bon. Ce qui est le fun de cette histoire-là, c'est que tu vois vraiment tout le crime se dérouler, genre. Oui, c'est pas le fun dans le sens que Colleen est morte pis elle méritait pas ça, mais c'est le fun de que ça a été aussi vite, genre. Ça a pris une journée pour que tout soit clair pis que la police save tout, genre. Parce qu'il y avait plein de caméras, il y avait plein de preuves. Pis Philippe a éventuellement, genre, avoué ce qu'il a fait, genre. C'est ça, c'était pas une grosse enquête bien intense. Ça a pas pris du temps pis c'était facile, easy going. Dans ce cas-là, moi, comme... Moi, je suis un gars qui croit dans la deuxième chance, mais comme, il y a une limite. Comme surtout pour les jeunes, t'sais, il y en a des jeunes tâtés qui font des erreurs, mais comme ça, c'est pas une erreur, c'est comme un... Comme je trouve que le 40 ans était bon. Ouais. Mais qu'il a refait un garde de prison en dedans. Non, t'as eu ta chance, ta chance est finie. C'est ça. Prison à vie. Il mérite. Moi, je dis, il mérite de rester à prison à vie jusqu'à... On va dire qu'il vit jusqu'à 80 ans. Il mérite de rester à prison jusqu'à 80 ans. Parce qu'il a pas appris. Il a zéro appris de son erreur, genre. Il l'a refait tout de suite un an après. Pis est-ce qu'il... On le saura jamais s'il y avait l'intention de violer la garde, genre. Mais c'est juste le... Dans l'histoire, pis les sources que j'ai vues, ils ont dit que la garde a bien fait ça, pis qu'elle a réussi à se lever tout de suite, pis le pousser, pis s'enfuir, genre. Pis fermer la porte en arrière d'elle. Fait qu'il a pas eu le temps de rien faire. C'est juste que le fait que... Tu le sauras jamais s'il y a eu l'intention de continuer pis de faire de plus mal. Pis c'était out of nowhere, genre. La garde a pas provoqué rien. T'sais, comme à des... Je sais pas si t'as déjà vu 90 Days In, genre, ou comme quand il parle de prison. Pis quand il y a plusieurs prisons aux États-Unis, c'est qu'il y a comme au milieu de... Où que les prisonniers sont, genre. C'est comme le cafétéro, whatever. Il y a tout le temps une place où il y a du tape jaune, genre. Pis que les gardes se tiennent dans le tape jaune, pis les prisonniers ont jamais le droit de rentrer. Pis s'ils mettent un pied, ben... C'est un safe zone, oui. C'est un safe zone qui les... Pis elle était dans le safe zone, pis elle faisait juste y parler, genre. Pis out of nowhere, elle sortait un crayon, pis il est rentré dans le tape, pis il l'a poignardé. C'est vraiment comme... Elle a rien fait pour le provoquer, genre. Pis il a juste fait ça. Comme pour vrai, il le mérite. Pis moi, je pense qu'il y a vraiment un problème mental, pis qu'il faut qu'il reste en prison à vie. Parce que... Oui, oui. Il va le refaire, c'est sûr, s'il ressort. Oui, pis t'sais, comme... C'est pas comme s'il aurait pu sauver de la prison en faisant ça non plus. Il savait qu'il était... C'est ça, je veux dire. T'es dans l'endroit public, comme t'as plein de backup, comme pour sauver. Il l'a fait en sachant qu'il était pour se faire pognier. C'est ça. Fait que t'sais, ces deux affaires-là, un, qu'il a même pas essayé de cacher Fuck All, c'était prémédité. Il avait emmené son équipement, il était prêt à faire ce qu'il avait à faire. Il avait déjà plané un peu. Il l'a mal, comme t'sais, c'était fait à la botch, mais comme t'sais, t'as tout passé pareil. Yep. Là, t'es condamné. Pis comme, même, mettons, là, mettons qu'il aurait eu 25, avec libération conditionnelle après 25, là. T'aurais eu 39 ans. T'avais encore, comme... Si t'es chanceux, t'as encore la moitié de ta vie à vivre, là. C'est ça, tu peux te reprendre. Pis lui, il s'est retiré dans le pied, comme fois mille, avec ça, là. Pas juste tiré dans le pied, il s'est tiré dans la tête, sa vie est finie. Ouais, comme, il a aucune chance. Il a aucune chance, pis il a mérite pas, là, mais comme... Ouais. Anyway, c'était une bonne histoire, pis on va finir ça là-dessus. Tu veux que... Pis j'ai une question, mon Ben. Ouais, moi y'a. On va continuer ça. Préférez-vous être détesté en étant vous-même ou aimé pour être... comme étant quelqu'un d'autre? OK. Bonne question, je trouve. Moi, personnellement, j'aimerais tout le temps... Moi, je m'en fous que c'est le monde même pas, pour vrai, là. Je m'en fous tellement, comme... Là, c'est... C'est tout le temps, genre, c'est ta vie, vis-là de la façon que toi, tu veux. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont pas aimer la façon que tu vis ta vie. Il y a plein de monde qui va avoir des jugements pis des opinions de comment tu vis ta vie. Mais moi, je dis à tout le monde tout le temps, c'est ta vie, fais-le, vis-là de la façon que toi, tu veux, pis fuck le jugement des autres, genre. Moi, pour vrai, là, je sais que pas beaucoup de monde dit ça, pis que beaucoup de monde dit ça dans les heures, mais comme moi, je m'en fous vraiment, littéralement, beaucoup de l'opinion des autres. Je pense que j'étais une bonne personne en général. Ça change pas le fait que j'étais une bonne personne de le fait que j'ai des opinions pis je vis de la façon d'une différente manière que des autres. Fait que si c'est pas pour toi pis si t'aimes pas de la façon que je vis, c'est totalement correct. T'as besoin d'avoir ton opinion, t'as besoin de pas m'aimer. Tu m'auras juste pas dans ma vie, genre, tu comprends? Je serais pas dans ta vie, tu serais pas dans ma vie pis c'est totalement correct. Des fois, il y a juste des gens qui sont juste pas faits pour cliquer ou comme d'avoir une bonne relation, genre. C'est juste complètement différent des opinions différentes. Fait que c'est correct que... T'sais, qu'il y a quelqu'un qui utilise ça comme argument dans le sens que ça marchera jamais moi pis toi comme amitié ou plus loin parce qu'on a vraiment des opinions différentes là-dessus. Mais quand ça vient à tracher quelqu'un pis de dire comme « Ah, t'es une marde parce que t'es comme ça, » genre, je trouve pas ça correct tant sur le temps que la personne a une tête sur ses épaules pis comme qui est une bonne personne en général, genre. Ça change pas le fait qu'il y ait des opinions différentes pis qu'il y a le droit à avoir des opinions différentes, genre. Fait que moi, pas vrai, c'est même pas une... La question est 100% facile, genre. C'est vraiment... J'aimerais mieux que tout le monde me déteste en attaque pis que je suis la personne que moi, je veux être que d'être aimé par tout le monde pour quelqu'un que je suis pas, genre. Je ferais jamais... Je serais jamais un personnage pour tout le monde. Je serais jamais quelqu'un que je suis pas pour qui que ce soit. si tu m'aimes pas à cause que je suis de même, c'est totalement correct pis t'as le droit de pas m'aimer, genre. Mais comme je changerais pas pour personne. Je suis comme je suis pis je trouve en général que je suis une bonne personne. Fait que... Si tu m'aimes pas à cause de X ou Y, genre, je m'en fous. Comme pour vrai. Pour vrai, là, je m'en fous. Royalement. Pis t'as le droit à avoir tes opinions, genre. T'as le droit de pas m'aimer. 100%. Pis je trouve que c'est une question à comme... C'est comme un couteau à double tranchant parce que... Même si t'es aimé pour étant quelqu'un que t'es pas, y'a du monde qui aime pas ça aussi. Fait que comme... C'est pas que tu vas être détesté pour ça. Mais comme... Mettons que moi que je suis... Mettons que j'essaie de faire plaisir à un certain groupe spécifique, OK? Comme... Comment je peux dire ça? Admettons que... Faudrait que je trouve un exemple spécifique, là. Mais c'est parce que... Tu peux pas... Tu peux pas plaire à tout le monde. Non. De la façon... De n'importe quelle manière, tu peux jamais plaire à tout le monde. Fait que pourquoi essayer de plaire à tout le monde? Non, c'est ça. Pourquoi essayer de te changer? Pour essayer... Ah, mais elle m'aime pas. Pourquoi quand même pas? OK, je vais essayer de changer ça. Pourquoi? Est-ce que tu veux changer? Non? Ben pourquoi tu le fais? Bon, c'est ta vie. C'est ça. Who cares si elle t'aime pas? Mais tu sais, comment je peux dire ça? Je vais donner un exemple typique comme le monde qu'on a vécu de ces temps-ci-là. Tu regardes, mettons, Russie, Ukraine. Tu sais, comme la guerre qui a sauté pis tout ça. C'est comme, ah, là, on est-tu pro-États-Unis qui veulent intervenir pis ça? Ou on est-tu... Tu sais, il y a du monde qui se prononce vraiment là-dessus pis qui ont développé une identité par rapport à ça. Pis comme, là, t'as des débats politiques qui sautent tout ça. Là, t'as du monde qui veulent comme qui s'associent à un côté de l'équation pis comme, là, ils vont tout faire pour plaire à ce côté-là pour être identifiés pis appartenir à ce groupe-là pis avoir comme, vraiment, un sentiment d'appartenance qui fait booster ton égo, right? Fait que, là, même en faisant ça, même si, mettons que t'as un groupe que 90% du monde est d'accord avec comme, mettons, ce que l'Ukraine vit, c'est triste. Comme, évidemment, se faire bomber, on est capable de dire objectivement, c'est triste. Je pense que 100% du monde va avoir la même idée. C'est ça. Mais ça n'en prend juste un point 0-1, là. Mettons que t'as un point 0-1 pis aller sur 7 milliards d'habitants, t'as quand même des milliers de personnes là-dedans, right? Mais, ils veulent tellement être appartenus, comme, appartenir à ce groupe de gens-là qui sont prêts à tout, tout, tout tuer leur propre valeur personnelle juste pour avoir le « you know what, je suis aimé par ce monde-là ». Fait que, là, c'est pour ça que je dis que c'est à double tranchant parce que même faire ça, ça va à l'encontre de se faire détester par d'autres personnes in the first place. Fait que, comme, peu importe l'approche que tu utilises, il y en a qui vont soit t'aimer pis ils réaliseront même pas que t'es fake ou ils vont te détester parce qu'ils voient que t'es fake. C'est ça. OK, je comprends ce que je veux dire. Ouais. Fait que tu peux pas gagner avec cette question-là. Dans les deux scénarios où tu gagnes, t'es aussi bien d'aller du côté d'être toi-même. Ben, moi, je trouve que tu gagnes quand t'es toi-même. C'est ça. Mais je parle comme être détesté versus être aimé. Je parle d'un côté objectif, de l'opinion populaire du monde. D'un côté moral, tu vas être bien plus en paix avec toi-même si tu veux juste être authentique à tes propres valeurs pis tes propres décisions pis les appartenir, t'sais. Comme t'as dit, j'essayais juste d'aller de l'autre approche. Si on essaie d'avoir un côté objectif, j'ai utilisé les politiques parce que c'est plus facile parce que t'as toujours des clans qui se battent un contre l'autre. C'est tout le temps comme, ah, toi, t'es plus conservateur, t'es plus libéral, je t'aime pas. Fait que là, même si l'autre personne est en train d'être vraiment une version honnête d'eux-mêmes qui ont le droit d'être in the first place, tout le monde va avoir des approches comme, il y a du monde qui tue des relations avec des membres de leur famille ou de leurs amis proches à cause de des niaiseries de même. Ah, tu crois là-dedans, t'es tâté, genre, OK, t'as le droit de... T'acceptes le fait que tout le monde a des opinions différentes. Est-ce que ça change la personne qui est une mauvaise personne? Non. C'est correct que t'aies des opinions différentes. Pourquoi faire un aussi big deal avec quelque chose qui est tellement pas important? Vous avez le droit d'avoir des différentes opinions sur absolument tout. Si la personne c'est une bonne personne et qu'elle a peut-être même pas les mêmes valeurs que toi mais que tu le vois qu'il fait du bien dans sa vie ou quoi que ce soit, pourquoi tu as... Excusez, on a un petit problème technique. On a recommencé, fait que je vais continuer ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? T'as dit, pourquoi tu t'empêcherais vraiment d'être toi-même? Pourquoi tu t'empêcherais d'être toi-même pour essayer de plaire aux autres? Éventuellement, c'est sûr que même si tu changes ton opinion sur quelque chose pour essayer de plaire à quelqu'un, tu vas, comme tu as dit, tu vas commencer à déplaire une autre personne qui a une différente opinion. Fait que t'es jamais gagné. Fait que pourquoi juste pas être toi-même puis que t'attire le monde que... Puis si jamais quelqu'un s'empêche d'avoir une relation avec toi, que ce soit amical ou une relation amoureuse, qui t'empêche, qui s'empêche de faire ça à cause que t'as une opinion différente, comme ça dans ta vie qui va baser ta personne sur une opinion. C'est ça. Fait que je pense que ça a été accentué pas mal pendant la pandémie, ça, comme ça a tellement créé des clans différents comme d'un côté politique parce qu'on a tellement... On a tellement été retournés dans une... Dans notre propre... Dans notre propre petit nid à la maison. T'étais isolé. Tout le monde était isolé. Tout le monde l'a pris de certaines façons différentes. Juste chez nous, genre... Moi, il y a du monde chez nous qui était super comme... Pro, comme... Je veux voir mes amis, je veux voir ma famille, ça me prend ça dans ma vie. Tu sais, j'ai hâte de voir mes collègues, j'aime ça aller travailler en personne, tout ça. Puis, il y a juste... Moi, je vais parler pour moi-même. Moi, j'ai apprécié le temps seul. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça être seul puis faire ma propre routine. Puis, moi, genre... La première vague où on a vraiment été comme isolé à la maison à 100%, j'ai jamais été autant moi-même de ma vie, je trouve, parce que j'étais laissé à moi-même. J'ai été six mois sans retourner au travail comme physique, je parle. Fait que ces six mois-là, j'ai jamais été autant dans une routine qui était juste moi. J'étais pas interrompu par quelque chose qui était pas 100% de moi. Fait que comme cette routine-là, j'étais capable de vraiment comme la... Je l'ai comme refinée avec le temps parce qu'elle change. Right, t'as pas fait six mois exactement la même chose du matin au soir. T'as trouvé des nouvelles habitudes. Il y a des affaires que comme... Juste par exemple, c'est là que j'ai tombé vraiment dans des audiobooks. J'allais prendre des marches après souper. Genre, des fois, je partais pendant 3-4 heures. On a une trail. Après, tu sais, c'est une ancienne traque de train qui va de comme 20 cliquilles jusqu'à Ottawa. Même plus loin que ça. Même, je suis pas certain que ça va vers l'ouest. Mais tu peux marcher jusqu'à temps que tu t'écorres comme 8 fois. Fait que des fois, je marchais, j'avais mes écouteurs, whatever. Des fois, je l'écoutais out loud sur mon téléphone. J'allais marcher, je regardais la nature. Je partais pendant comme 4 heures. C'est jamais quelque chose que j'avais fait de ma vie avant ça-là. Puis j'ai reconnecté avec moi-même. Pendant ce temps-là, je m'éduquais ou je m'entertainais avec des livres, peu importe les sujets. Puis là, pendant ce temps-là, c'était comme, ah, ben tu sais, tu respectes pas les règles. C'est censé être chez vous après telle heure, whatever. C'est comme, ok, mais... Est-ce que juste le fait que moi, je t'arrête de faire quelque chose qui est fidèle à moi-même, juste ça, ça va changer ton opinion de ce que je t'arrête de faire en général. C'est comme, pourquoi est-ce qu'on s'attarde à justement des petites affaires de même? Ça change pas le fait que t'es une bonne personne. C'est ça. Peut-être que oui, je respectais pas la règle à la lettre, mais est-ce que ça faisait de moi être quelqu'un de plus comme, pas rebelle, mais tu sais, comme... Une mauvaise personne. C'est ça, une mauvaise intention, peu importe comment tu veux le mettre, c'est comme, ok... Absolument pas. Puis si jamais quelqu'un fait une grosse deal out of it, puis que c'est une grosse... comme que ça change sa vie, puis c'est comme, j'en reviens pas que tu fais ça, blablabla, moi je pense pas que ça va marcher si t'es brin comme ça. Tu veux pas du monde comme ça dans ta vie. Tu veux pas du monde qui va te donner une... Comment je sais pas dire... Pas une opportunité, mais un ultimatum à choisir entre tes valeurs puis ses valeurs à elle, genre, ou à la personne. Tu catches? Vous devriez avoir vos propres valeurs puis vos propres intentions, genre, puis vos propres, comme... comme... Life choices, comme vos propres choix, puis que vous respectez les... C'est ça qui arrive, genre, c'est ça qui fait une bonne relation, c'est que vous respectez les valeurs de l'autre, genre, même s'ils sont différentes, genre, tu comprends? C'est ça. Fait que si jamais quelqu'un aime pas tes valeurs puis te critique puis veut que tu changes d'une certaine façon, je pense pas que c'est quelqu'un que tu veux dans ta vie, genre, parce que je pense pas que tu veux quelqu'un qui va essayer de te changer non plus. Non, puis en même temps, tu veux pas que tout le monde sait pareil, parce que sinon, comme... C'est ça, parce que... Mais je pense que justement être quelqu'un de fake pour être aimé, je trouve ça mène à du monde qui sont relativement plates parce qu'ils apportent rien de nouveau à la table parce qu'ils copient quelque chose, parce qu'ils pensent parce que c'est ça, il faut qu'ils saillent. Fait que là, tout ce qui est vrai puis authentique en dedans de nous autres, ils vont le laisser de côté juste pour donner cette image-là. Puis j'avais déjà vu un concept psychologique, je vais probablement botcher la manière qu'il avait expliqué. C'était comme t'as trois visages dans la vie, t'as celui que tu montres au monde, t'as celui que tu montres à ton monde proche puis t'as celui que tu montres à ta personne sauf à toi-même quand t'es seul. Puis cette personne-là, c'est celle-là, ta vraie personne. Puis comme, dans une relation vraiment authentique, ça, ça se bâtit à travers des longues années puis bien du temps, tu voudrais que ces trois-là essaient de s'amalgamer le plus possible. Parce que... Mais tu vois, moi, quand ça vient à ça, moi, je pense que j'en ai juste deux. C'est quelqu'un avec du monde que je suis pas confortable avec, que je suis une personne puis après ça, j'ai du monde que je suis confortable avec, que je suis une autre personne. J'ai pas d'entre-milieux, genre. Si tu me vois, si je suis confortable avec toi puis je t'aime comme personne puis que j'ai une relation avec toi que ça c'est amical ou que c'est stungly a friend ou que ça c'est comme une fille que je vois, whatever, je vais tout le temps montrer ma vraie personne parce que je veux pas éventuellement que je change puis qu'elle se dise, genre, qu'elle se dit, ouais, mais pourquoi t'étais de même au début, genre, pourquoi t'étais... Mais c'est parce que je me cachais, genre, en le fond. Je veux pas ça, genre. Je veux que la personne me connaisse en tant que moi, genre, ma vraie personne. Fait que je vais montrer mes vraies couleurs et mes vraies valeurs avoir du début, genre. Si t'es pas capable de l'accepter, c'est totalement correct. On a le droit d'avoir des opinions différentes. Puis si t'es pas capable de vivre avec le fait que j'ai des opinions différentes, to be honest, pour être honnête, je te veux juste pas dans ma vie, genre. Si t'es pas capable de respecter mes valeurs et tout, je te veux juste pas dans ma vie. Puis c'est correct. Puis si ta personne-là en retour devrait pas te vouloir dans sa vie non plus parce que là, tu fais juste attirer de la négativité puis c'est gaspé de l'énergie que t'as. Puis toute l'énergie qu'on peut conserver, on devrait la vouloir à la fin de la journée. À la fin de la journée, oui, tu vas avoir accompli plus de choses possibles dans un sens concret comme tu te sens accompli puis tu sais que t'as rien laissé dans le passé. Tu serais comme, OK, si aujourd'hui, c'était la dernière journée, tu devrais t'avoir été comme du regret. C'est ça, comme t'as passé la dernière journée à juste penser aux autres puis essayer de plaire aux autres puis essayer de faire ci puis ça puis ça au lieu de juste faire tes propres intérêts. Puis on est tous coupables de ça à un certain niveau. Il y a des affaires aujourd'hui que t'as faites que ça te tentait pas de faire puis que tu préférais faire. Comme regarde, moi si tu me dis demain matin que tu me payes mon salaire à avoir des conversations de même au lieu d'aller faire la job que je fais présentement, je suis sûr que 99% du monde dirait oui à ça. Fait que est-ce que t'es en train de faire vraiment ta version la plus authentique de toi-même avec ta job que t'as en ce moment? Absolument pas. Puis je pense qu'on est dans l'époque où le plus de monde possible répondent non à ça parce que tu le vois, le niveau de gens malheureux ne lâchent pas de montée puis la plupart du monde ont des jobs qui ne sont pas une passion. Fait que comme tu passes un gros montant de ta vie comme 40 heures de ta semaine en général comme je prends une semaine typique de travail, 40 heures sur peu importe comment d'or que dans une semaine que tu passes debout tout le monde dort des heures différentes puis whatever. si tu passes 40 heures à être extrêmement malheureux avec ta job que t'as en ce moment au lieu de juste faire laisse faire le salaire laisse faire les bénéfices laisse faire la pension laisse faire ça laisse faire ça je fais vraiment ce qui me rend le plus in tune avec ma version authentique de moi-même que je veux dans ma tête comme je disais le troisième visage que quand t'es tout seul c'est quoi que t'aimerais faire si je te dirais écoute demain je te paye le même salaire si ta réponse est oui mais c'est parce que la job que t'as en ce moment tu devrais probablement pas l'avoir puis je pense qu'on est dans l'époque qu'il y a le plus de monde qu'il y a ever eu qui sont c'est ça puis on en est coupable moi puis toi je suis sûr que ta job que t'as en ce moment c'est pas ta job de rêve je dis pas que tu l'aimes pas ta job mais est-ce que t'en préférerais d'autres qu'est-ce qui t'empêche d'aller le faire je me pose la même question à moi il y en a des jobs j'ai rien contre ma job ma job sérieuse elle me cause pas trop de stress j'ai des belles heures il y a rien qui me fait comme ta job t'es vraiment capable c'est pas que tu l'aimes pas c'est juste que t'aimerais mieux faire quelque chose d'autre c'est ça il y a d'autres affaires qui m'intéresseraient plus puis je me sentirais plus authentique envers moi-même comme tu sais j'ai pas rêvé d'être fonctionnaire quand j'étais jeune il y a personne à 8 ans moi là je veux une pension pour travailler 30 ans dans un bureau il y a du monde qui aime ça travailler dans un bureau je dis pas que c'est wrong mais comme il y a personne à un petit âge comme les avantages pas rêvent d'être quelque chose c'est ça les avantages d'être fonctionnaire c'est pour ça que le monde travaille là t'as un bonus qui est pas accessible à la plupart des emplois mais est-ce que ça en vaut la peine pour tout le monde de se lancer là-dedans puis sacrifier le 40 heures de leur version authentique d'eux-mêmes pour ce bien-là la plupart du monde vont dire non mais ils font pareil puis je m'inclus là-dedans fait comme dans un sens est-ce que je suis mais là l'affaire pour répondre à la question c'est que je suis pas en train d'être fake envers les autres en faisant ça parce que comme je fais la job pour me faire payer moi pas pour faire payer toi mais je suis en train d'être pas authentique avec moi-même fait que c'est pour ça qu'il y a deux versions de chaque scénario là-dedans comme je suis pas en train d'être authentique envers mon 100% de moi-même juste pour être relativement safe avec ce que j'ai comme résultat en ce moment je comprends ce que tu veux dire puis c'est un bon argument parce que ça me fait voir comme d'une autre perspective la question puis j'ai à peu près le même argument que toi puis je pense qu'on a les mêmes opinions quand ça vient à ces questions-là c'est qu'on a vraiment la même opinion dans le sens que tu peux pas plaire à tout le monde puis dans le sens qu'il faut tout le temps que tu penses à toi oui il faut que tu penses aux autres quand ça vient à des situations différentes mais quand ça vient à quelque chose que tu peux pas changer puis que c'est toi-même tu devrais vraiment penser juste à toi puis de comment toi tu veux te sentir puis de comment toi tu veux être comme vraie personne genre c'est important d'être toi-même puis c'est important de pas être fake parce que tu seras jamais heureux en étant fake tu le seras jamais c'est ça c'est le temps que tu sois toi-même that's it puis justement comme le point que j'avais comme juste partir le podcast mettons comme moi comme je t'ai dit au début ça fait longtemps que cette idée-là m'est popée dans la tête de comme ça m'intéresserait au début c'était comme ok je le fais-tu tout seul qui le ferait avec moi comme ça l'intéresse-tu quelqu'un quelle sorte de sujet que je ferais ça vaut-tu le risque ça vaut-tu de dépenser là-dedans au lieu d'investir dans quelque chose de plus safe qui va me whatever follow your dreams c'est ça fait que là quand c'est venu à ça je suis comme ok oui je m'expose puis comme je suis aucunement reconnu comme quelqu'un qui s'expose en ligne comme ok c'est le risque-là mais est-ce que je vais dire des choses qui sont authentiques envers moi-même il n'y a pas un mot que j'ai dit depuis le début qui était un mensonge par rapport à comment je me sentais t'es vraiment true to your beliefs comme tu dis vraiment ce que tu penses puis c'est ça qui est bon c'est ça que j'aime vraiment avoir des discussions crues parce que tu dis vraiment ce que tu penses puis tes opinions puis moi je dis vraiment ce que je pense puis mes opinions ça apporte vraiment une bonne conversation puis tout ça ce qui est bon c'est tout ça dans le respect des fois on va avoir des opinions différentes puis je respecte le fait que t'es juste différent de moi puis ça ne change pas le fait que je t'aime comme personne c'est ça moi je m'en crie si t'es pas d'accord avec mon opinion sur des affaires comme on a déjà parlé puis je ne pense même pas que c'était quelque chose qu'on avait discuté bien bien oui on a eu des avant qu'on commence vraiment à filmer puis faire des épisodes on s'est pas vraiment assis comme toi t'es-tu correct avec que je dis ça on n'est pas on ne connait pas vraiment les opinions de l'autre c'est ça mais on sait d'avance qu'on va être capable de le respecter tu sais c'était une opinion générale de comme ok comme on est pas mal easygoing on est capable de se dire les vraies affaires sans être comme tu penses vraiment de moi pourquoi on s'est jamais comme questionné dans un sens moral comme on finit ça j'ai jamais repensé comme t'es pas d'accord avec moi là dessus une fois qu'on a dit notre opinion on passe à autre chose puis moi je m'en crisse mais c'est bon justement mon point avec ça c'était comme ok ça en ce moment je suis en train de dire mes vraies opinions fait que je suis pas en train de me battre contre moi-même quand je te parle ou quand on fait de quoi par rapport à ça tandis que justement le trois quarts du monde ils ont des jobs ou des intérêts ou ils font des choses en dehors de leur vie privée ou personnelle peu importe qui leur fait sentir comme si on ne sont pas eux-mêmes mais ah bien vu que ça passe c'est socialement correct au moins je gagne là-dessus mais au moins tu peux être toi-même en faisant la job que tu veux pas nécessairement faire le restant de tes jours genre tu comprends je veux dire comme moi la job que j'ai lève je sais que je serai pas là le restant de mes jours genre mais je suis authentique dans qu'est-ce que je fais genre tu comprends ce que je veux dire ouais t'es pas une autre personne pendant que t'as fait c'est ça c'est ça c'est ça qui est important je trouve que je montre mes vraies couleurs puis je ne montre pas aux autres que comme tu sais je montre qu'est-ce que moi j'aime puis que c'est correct que toi t'as des opinions différentes puis c'est correct que t'as des marches à suivre des marches à suivre des marches à suivre différentes que les miens puis des fois tu vas faire quelque chose que moi j'aurais personnellement pas fait puis moi je vais faire quelque chose que toi personnellement t'aurais pas fait t'aurais fait d'une autre manière genre puis c'est correct d'avoir des résultats tant que le résultat est bon à la fin c'est correct d'avoir des des directions différentes genre c'est ça parce qu'à la fin de la journée t'sais t'as des billes à payer si t'as des enfants à nourrir si t'as des chars à payer whatever comme faut que tu trouves une manière même si c'est pas comme ah c'est pas mon 100% ce que je veux faire comme faut quand même tu trouves une manière de t'arranger pour ça right fait comme un moment donné c'est comme oui faut-tu sacrifier un peu ta personne pour pouvoir combler un plus gros bien mais comme le monde qui font vraiment à 100% comme day in day out ce qu'ils veulent vraiment comme job pas de job je fais juste en général ils agissent authentiques par rapport à eux-mêmes je pense que de nature ça ça enlève l'opinion des autres parce que t'es comme t'es tellement dans le moment puis t'es tellement connecté avec les actions que tu fais que les autres là c'est comme ah eux font pas ça comme moi je me sens bien à faire ça comme j'ai pas besoin de leur eux qui sentent pas bien c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute que t'as une réaction comme t'as une mauvaise réaction à ce que je fais c'est toi qui décides d'avoir des émotions dans cette direction là comme moi tu peux faire qu'est-ce que tu veux dans ta vie puis j'aurais jamais comme je vais avoir une opinion de qu'est-ce que tu fais mais jamais je vais critiquer ce que tu fais puis dans le sens que c'est me fucking mauvais parce que moi je ferais pas ça on est juste des personnes différentes on est dans des choses différentes fait que c'est normal qu'on ait des opinions différentes c'est ça puis ça va de l'autre côté aussi c'est comme quand t'es en train tu devrais faire vraiment une réflexion personnelle si t'es en train de regarder quelqu'un qui est en train d'être leur personne véritable qui sont pour vrai puis t'es en train de bâcher dessus même pas parce que tu la détestes mais il y a un côté de jalousie qui est comme tu le sais que cette personne-là t'en train d'être eux-mêmes puis ça vient te chercher parce que t'es comme moi aussi je pourrais le faire je le fais juste pas puis je pense justement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gossip je pense avec des célébrités parce que ce monde-là comme prendre mettons un acteur moi je me verrais jamais être acteur je me verrais pas faire ça mais des vrais bons des vraiment bons acteurs qui font juste tout l'essai comme tu sais mettons ceux qu'il faut qu'ils crient puis qu'ils pleurent c'est pas évident de faire ça quand t'es pas en train de vivre un vrai moment il faut vraiment que tu mettes tout là-dedans puis tu laisses comme l'opinion des autres de côté si t'es en train de penser de l'opinion des autres pendant que tu te mets à crier sur un set avec un green screen en arrêt de tour c'est parce que tu t'aurais probablement pas fait ça fait que tu sais ils mettent tout tout sur la ligne puis là nous autres on est là comme dans les commentaires sur leur post Instagram comme ah t'es fake tes rôles sont pas bons blablabla comme ils sont en train de faire leur version authentique d'eux-mêmes puis ils la montrent aux autres c'est ça la différence c'est que les autres qui sont pas populaires comme eux ils ont pas l'occasion de le montrer comme eux puis ça vient un côté de jalousie parce qu'ils voient qu'il y a plein de monde qui sont attirés vers ça fait que t'es comme moi je suis pas capable de grimper loin de même fait que je vais essayer de la tirer vers moi au lieu parce que moi j'ai pas hâte d'aller là fait que là si tu fais un total combat puis à la fin de la journée c'est un monde-là qui sont en haut en train de se faire crier dessus par ces petites personnes-là ils s'encrissent ils s'encrissent puis s'ils s'encrissent pas ben justement c'est ce monde-là qu'ils vont pas survivre dans le marché vraiment longtemps comme tu penses tout au courant de ta vie tout le long de ta vie il va y avoir du monde il va y avoir des aplons différents puis il t'a bâché parce que t'es une personne comme même au high school genre tu sais j'étais différent on va dire que tout le monde était différent de tout le monde puis je me faisais bâcher parce que j'étais différent de quelqu'un d'autre genre puis ah mais tu fais ça différemment puis t'es différent à ce point-là puis t'es ça puis t'es ci puis t'es ça puis t'es ci ok why pee why pee just let me live comme quelqu'un mettons qui veut pas boire d'alcool à un party c'est comme ah tu bois pas man pourquoi t'es bien weird who cares bro tu veux pas boire tu veux-tu être toi est sous ou tu veux que lui c'est sous c'est quoi tu veux tu veux tu veux comme quoi lui faire plaisir fait que tu vas faire quelque chose que tu veux pas c'est ça comme puis lui toi tu vas être plus heureux parce que lui a décidé de faire la même chose que toi pour que tu te sentes meilleur à propos de tes propres actions que toi t'as fait c'est quoi le point comme t'sais si quelqu'un se fait offrir un joint ou peu importe comme tout le monde a une ligne à quelque chose qu'ils vont dire non right comme il y en a qui vont se faire offrir huit substances qui vont dire oui ou huit puis la neuvième vont dire non puis il y en a qui vont dire non à la première il y en a-tu une meilleure que l'autre comme côté santé oui mais je parle côté moral comme t'as fait tes propres décisions à la fin de la journée si t'as rien fait d'illégal par la suite t'as pas mis personne à risque ou peu importe comme whatever mais est-ce que parce que lui il en a fait un puis toi huit ça fait toi comme une personne plus courageuse ou plus authentique ou si ça comme non fais ta propre affaire puis si l'autre t'en veut pas comme tu le voyais souvent au high school ça justement avec l'alcool comme c'est pour ça que j'ai dit cet exemple là il y a du monde au secondaire qui n'ont pas bu une goutte c'est ça puis dans le moment comme il y a bien du monde pourquoi tu viens de bord comme t'as vraiment besoin de ça pour avoir une soirée genre si t'as pas ça dans ta soirée c'est comme ça vaut même pas la peine d'être là fait que t'associes même pas l'occasion sociale d'être avec à l'entour du monde t'associes avec tout le monde fait la même crise d'affaires puis c'est pour ça que c'est cool puis je pense qu'on fait ça tout ça pour dire que just live your life vis ta vie de la façon que toi tu veux vivre puis fuck l'opinion des autres si quelqu'un est pas d'accord avec comment tu fais puis qu'il fait une big deal out of something that shouldn't be comme si il critique puis il dit il y a une chicane ou une dispute à propos de quelque chose que t'as fait puis toi personnellement tu crois que c'est totalement correct qu'est-ce que t'as fait c'est peut-être juste pas une personne que t'as besoin dans ta vie comme t'as pas besoin des jugements de tout le monde pour quelque chose que toi personnellement tu voulais faire tu comprends c'est ça elle sait pas de comprendre pourquoi elle sait pas de pleurer à tout le monde puis mettons que t'es ta vraie personne puis qu'il y en a 10 qui te détestent les 10 te détesteront même pas pour la même raison ouais même si t'as essayé d'en régler un tu rampires un autre c'est pour ça que je disais c'est une question à deux tranchants parce que y'a pas une manière que tu tires l'élastique puis elle bounce pas de l'autre bord d'une certaine manière c'est comme tu peux pas sauter dans toutes les directions puis t'attends que tout y est au bout il y a un moment donné ça va tout revenir vers toi fait que t'es tout ce bien juste en partant d'aller dans une direction qui est la tienne puis tu vas attirer le monde qui vive leur propre aussi en retour parce que tu vas reconnaître moi je fais quelque chose de rue tu fais quelque chose qui me rend heureux puis tu fais quelque chose qui te rend heureux tu vas être content pour cette personne-là aussi parce que tu le vois eux aussi qui sont comme comblés par rapport à ce qu'ils font fait que c'est pour ça que ce monde-là se rassemble plus souvent puis le monde qui sont plus comme haineux puis qui sont jaloux puis tout ça vont se mettre ensemble pour être heureux qu'ils sont jaloux ensemble aussi fait que c'est pour ça que ces groupes-là ceux qui se ressemblent se rassemblent ça revient à ce concept-là fait que laissez-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez vous est-ce que vous aimeriez mieux être un peu fake pour plaire le plus de monde possible ou vous voulez juste être vous-même puis vivre votre vie de la façon que vous voulez laissez en commentaire vos opinions là-dessus puis aussi laissez en commentaire vos opinions sur l'histoire que j'ai raconté au début fait que c'est ça est-ce que j'aurais que tu te l'as rajouté non moi je suis correct on va se revoir la semaine prochaine on apprécie vos commentaires vos suggestions peu importe on est tout le temps ouvert à tout comme on dit tout le temps comme on dit tout le temps aussi like, subscribe on est partout on se voit la semaine prochaine guys salut ciao ciao ciao